Ce sont bien les seuls conducteurs qui ne s'affolent pas des prix de l'essence, des prix qui eux s'affolent bien en revanche. Ce sont les conducteurs de caisse à savon. 45 d'entre eux se sont élancés sur les pentes du mont Dracy en Saône-et-Loire aujourd'hui. C'est grand public, c'est convivial, mais ça va vite quand même. Reportage de Florence Donjon et Valentin Casanova. Pied au plancher, ils dévalent la pente à toute allure, installés dans des embarcations de fortune. Leur défi, maintenir la trajectoire de leur bolide. Dernière vérification technique pour Hervé, depuis 8 ans, il a troqué sa moto pour ce drôle d'engin. Ça fait mal au dos, mal aux fesses, ça vit dans tous les sens, mais c'est du plaisir, ça ne coûte pas cher et c'est très rigolo. Et à chacun son style, poubelle, baignoire, caddie, ces fondus de vitesse rivalisent d'imagination. On a fait avec les moyens du bord pour la récupération de la caisse à savon, c'est ça ? Et le but c'est de s'amuser, de rigoler, l'important c'est de participer. Ça descend suffisamment pour se faire peur, heureusement qu'il y a un frein. Car le tracé est périlleux, 650 mètres de descente à plus de 80 km heure pour certains, alors avant de s'élancer, on est... Un peu tendu, ça ne tient pas trop bien la route, alors il faut qu'on essaye de faire au mieux. Sensation forte garantie pour ces 45 pilotes intrépides, mais aussi pour le public. C'est le virage qui est assez, disons, dangereux, ça frôle, vous voyez, ça frôle. J'espère qu'il y en a une qui va se crasher. C'est des fous ces gens-là, pour descendre sur des deux, moi je n'oserais pas. Une minute dix de frissons et de performances pour ces grands enfants, qui pensent déjà à l'édition de l'année prochaine. Deuxième jour de festival est déjà le...